c'est un folant je grimpe quand même plus souvent voilà donc ce jeu pour jouer dessus faut quand même pas sortir des configs trop bizarres quand je dis bizarre c'est à dire genre des processeurs seeker évitez ça marche pas des masses enfin ça marche un peu suffisamment pour pas avoir envie de s'attirer une balle dans la tête voilà quoi c'est un dual core c'est ce qu'il y a de plus stable avec ce jeu et vas-y que ça rame c'est une morsure de gecko qui donne le plus de boulot à Doc Mitchell voyons si on peut approcher si on ne fait pas de bruit on devrait pouvoir les surprendre on aura plus de chances de les toucher à un endroit vital c'est bon voilà alors ce qui est dommage c'est que ce qui est rime autant je le mets en minimum ça reste assez joli autant voilà enfin les armes restent belles autant là au minimum ça donne ça on se croirait au début de la 3D pareil il y a des ralentis ah oui c'est pas avec ça qu'on va être discret voilà c'est ça donc en fait on sélectionne un pourcentage et son étire ça consomme selon l'arme qu'on utilise ça consommerait plus ou moins de points d'action ah j'ai eu peur là j'ai eu peur que j'avais coupé le micro depuis tout à l'heure et qu'en gros je parlais dans le vide bon oui donc vous pouvez sectionner tout ça honnêtement je ne m'en sors jamais mais bon là vu que je ne suis pas sur les shoots on a un petit ralenti sur la balle tout ça écoute hein c'est pas avec ce genre d'armes qu'on va être discret attends il y a mais what what the fuck euh Daniel oh il fait il est où ah il y a les douilles par terre il y a un mode qui permet d'étendre la durée où il sent ce qui fait qu'une fois en mettant le cheat code et en plaignant une mitrailleuse j'avais un tas de douilles c'était affolant il y avait ça faisait un énorme tas de douilles par terre je crois que j'avais pris une photo en plus je crois que je vérifie mais bon quand à l'époque j'avais craqué New Vegas bah du coup la photo je peux me brosser pour la voir encore d'accord bon bah je ne sais pas ce qu'il fait bon danger oh putain ça rendait ça au prix c'est tout là ah oui j'ai aussi un mode qui permet de ramasser automatiquement les munitions c'est très pratique bon bah vu qu'il faut que je m'alourdisse la viande des geckos voilà le jeu ça se fait surtout ah là on peut par exemple activer les vannes d'eau pour boire le jeu ça se fait surtout quand même sur la gestion des munitions parce que les armes de corps à corps vous allez le voir c'est pas ce qu'il y a de mieux pour la survie on a un bel exemple de taré qui combattent qu'avec ça on appelle la Légion de César alors vous allez voir c'est assez marrant j'aurais téléchargé de nouveaux skins parce qu'il y a des armures de base voilà quoi c'est genre des caisses de footballeurs américains ça commence à venir il y a deux autres puits à nettoyer si vous voulez vous pouvez venir ça me rapporterait quelques capsules ça ne devrait pas prendre plus de quelques minutes surtout à deux suivez moi elle me file plein de balles j'en aurais même pas eu la moitié voilà donc les mecs ils se battent genre en tenue de football américaine tout ça enfin c'est n'importe quoi ils attaquent genre avec des lances des épées des machettes des tronçonneuses il y en a peut-être très peu qui servent dans la peau ce qui fait que ça fait quand même des cibles assez faciles ça me rappelle les problèmes que j'ai de temps en temps sur la vidéo de Mass Effect 3 ça me rappelle les problèmes que j'ai de temps en temps sur la vidéo de Mass Effect 3 je vois ça au montage ça me fait toujours rire il y en a trop ils ont tué une paysanne dans le good spring bon été bon printemps venu de journalier mâchoire de base le jeu le niveau est limite à 30 puis ça remonte à 50 je crois grâce au DLC donc il y a un mode qui permet de monter au niveau 100 et en plus de gagner une perc par level et non tous les deux levels bon sang il ne se passe pas un jour sans que je dise aux gens de ne pas venir ici seule certaines personnes refusent de me croire mais voilà le résultat enfin ça fait partie de la vie dans le coin tant l'accepter mais vous avez tenu votre promesse en restant avec moi voilà ma part du marché il y a autre chose que je voulais vous montrer je me suis dit que je pourrais vous apprendre à utiliser ce qu'on trouve dans la nature pour se préparer ou fabriquer des choses utiles ça vous dit ? très bien pour commencer il faut des ingrédients des racines de cendres et une fleur de broc que je réfléchisse je sais qu'il y a des fleurs de broc au cimetière et je pense qu'on peut trouver des racines de cendres près de l'école rapportez moi ça et on s'y mettra ouais ouais je crois que ça va être l'un des aspects que là c'est un des aspects que j'aime pas dans New Vegas au niveau des trucs de soins autant le steepac c'est instantané autant la bouffe si je trouve ça de l'eau la viande voilà voilà c'est genre 1 pv toutes les 5 secondes ça veut dire que vous êtes obligé de faire le calcul et de survivre le temps que vous récupérez tout au pv ce qui dans le feu de l'action est sur le point de mourir n'est pas très pratique genre c'est la poudre de guérison il me semble que c'est 1 pv par seconde pendant 18 secondes c'est un peu moisi on va peut-être penser à diminuer légèrement la distance d'affichage parce que je la mets à fond quoi qu'autant dans Skyrim ça sert pas grand chose d'avoir une distance d'affichage pour afficher des trucs à 200 mètres autant dans New Vegas et que c'est un putain de désert ça serait bien pratique what the ? ah bah oui vas-y comme dans Call of cours en faisant dino-scope au barrette vas-y ah bah putain c'est vrai que dans Call of ils n'ont même pas de barrette c'est peut-être dans le Modern Warfare 3 voilà sale bête ah vous voulez jouer à ça ok on va jouer bon je voulais pas mais bon on va se battre voilà dans ce jeu on se fait même attaquer par des montres religieuses c'est sympa et lui il s'en fout ok je le fais agresser il n'en a rien à taper ok il se fait de la télé mais il sort de nulle part à côté de moi j'adore ah oui il y a une touche pour marcher en continu ça tire des balles de 5.56 nato oui parce que c'est le mode le mode des munitions ils les ont renommés en 5.56 nato donc autant en français ah oui j'avais galéré pour trouver les racines de Xan parce que je savais pas à quoi ça ressemblait au début voilà c'est ça ces trucs résistent quand même à des balles de fils de sceau mine de rien enfin c'est pas un fils de sceau mais c'est les mêmes balles il me semble oui je crois il y a un des modes que j'étais à charger je crois qu'il rajoute des objets dans une drague ah voilà voilà un 6p9 un rpg7 et on a du bordel de spesnan armure etc des cartouches aussi putain et vraiment au minimum les textures sont assez dégueu certaines vraiment elles sont horribles et certaines même à fond elles sont horribles je crois que celui-là il devait pas avoir de connexion internet pendant au moins une semaine ah oui on est à la fin de la semaine c'est vrai peut-être deux je sais plus bref le rpg7 qui tire une nouvelle roquette qui était disponible dans le mode qui a rajouté une mission voilà donc là c'est le rpg pas tout à fait exact mais ça c'est pour ça c'est à cause de l'animation parce que dans le jeu les lances roquettes ils la tiennent comme ça ils appellent ça lance missile d'ailleurs dans ce jeu aucune arme porte son vrai nom genre les fils d'assaut ils appellent au lieu d'appeler ça genre M16 ils appellent ça fils d'assaut ou fusil de service genre fusil lance grenade de mercenaires au lieu de dire temper voilà pour au moins donner le surnom quoi tribal alors on a l'armure moins de PA mais plus de résistance je suis pas sûr qu'on le voit non alors c'est ça là l'armure blindée c'est genre des on le voit cccp ouais truc qui date de l'union soviétique mais bon l'armure de combat je paie de ce n'est un manteau peu ce que je pourrais faire pas les autres variant sans le manteau le casque de combat avec la cagoule et l'étoile rouge parce que ça va bien histoire de bien rappeler à tout le monde qu'on est un ennemi l'équipement de survie qui s'affiche tout autour du gars la guille de je pète le gilet tactique qui est en fait on peut pas voir ouais bah écoutez je préfère le pare-balles résistance aux dégâts plus 3 une de moto le masque à gaz parce que c'est bien d'ailleurs dans le dans le mode ils disent que ça ça permet aussi de respirer sous l'eau dans l'une des versions précédentes du mode ce qui n'est pas vrai alors pas que dorsal anti-radiation c'est rare et bien sûr on peut les what the fuck oh bordel maintenant c'est ça qui bail avec ça ah oui je crois que ça va pourquoi je crois qu'il faut mettre tout ce bordel je crois qu'il faut mettre l'armure blindée avant le reste je crois qu'il faut mettre l'armure blindée je crois qu'il faut mettre l'armure blindée je crois qu'il faut mettre l'armure blindée